Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Hey, t'es pas obligé de donner un nom à toutes tes éjaculations là ! » Donc, si on veut être cohérent pis avoir un peu de cohérence dans ce débat-là c'est pas non plus avec les religieux que tu vas l'avoir la cohérence. Les catholiques, moi c'est ce que j'étais jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de raison et les chrétiens sont contre l'avortement et sont contre les homosexuels. Mais qui a moins d'avortement que les homosexuels? Ici, tu te retrouves avec un groupe complet de la société qui te garantissent que jamais ils auront d'avortement. Et tu as les catholiques et les chrétiens qui les rejettent et qui les rejettent et qui les rejettent. Pourtant, on aurait pu penser que les homosexuels et les curés seraient été des alliés naturels. Moi, ce que je dis à mes amis catholiques, c'est écoute bien mon chambre. Le jour où les évêques, les curés, les cardinaux auront expérimenté leur première grossesse, leur première douleur, puis auront élevé deux, trois enfants au salaire minimum, je vais être bien ouvert puis bien intéressé, puis ça va être sûrement bien intéressant ce qu'ils auront à dire sur l'avortement. Mais en attendant, ce que ces gens-là devraient faire, c'est dire aux curés qui ont fait le vœu de chasteté, qui devraient laisser les enfants de cœur tranquille, garde tes mains pour toi, monsieur le curé. Quand Jésus a dit, laissez les enfants venir sur moi, c'est pas ça qu'ils voulaient dire. Puis hey, moi ce que je dis à ces gens-là, c'est écoute bien, si tu penses qu'un fœtus est plus important qu'une femme, bien tu demanderas à un fœtus de nettoyer les traces de briques que t'as dans les babettes pour aucune paye puis aucune pension. Il faut que tu vois l'avortement comme une limite de terme, une limite de terme biologique, rien d'autre. D'ailleurs, plus tu vas être exposé à ce débat, plus tu vas entendre la phrase « la vie est sacrée ». La vie est sacrée. T'as déjà entendu ça, hein, la vie est sacrée? Tu y crois, toi, que la vie est sacrée? Pour moi, c'est encore juste de la bullshit. La vie est sacrée. Selon qui? Selon Dieu. Si tu lis l'histoire, tu vas te rendre compte que Dieu est la cause première de mortalité. Depuis des milliers d'années en plus. Les juifs, les chrétiens, les hindous, les musulmans, à tour de rôle, qui s'entretuent au nom de Dieu. Parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. L'épée de Dieu, la vengeance est mienne, le sang du mouton. Des millions d'enculés d'imbéciles morts. Des millions de catars qui sont morts avant nous autres pour avoir mal répondu à la question de Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum, t'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum, t'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu.